D'aller solliciter les personnes qui subissent des injustices pour vous éduquer sur ces injustices-là, c'est très injuste. Souvent, dans ces comités-là de diversité, inclusion et équité, c'est des projets de longueur laine. Maintenant, il y a des compagnies qui ont des stratégies de diversité et inclusion, donc ils forment des comités à l'intérieur. D'ailleurs, moi, ce que je demande à ces gens-là, c'est de faire la même chose qu'on fait quand on fait un projet de transformation organisationnelle ou d'introduction des nouveaux systèmes. Il y a des personnes qu'on appelle « subject matter experts ». On va chercher des personnes dans tous les départements pour les amener autour de la table pour ce projet en particulier qui va prendre, mettons, cinq ans. Ces personnes-là qu'on a choisies, on leur enlève une charge de travail de ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils vont passer trois, quatre heures par semaine ou par mois dans ces réunions-là et qu'ils vont faire des rapports et tout ça. Déjà, leur tâche est déjà réduite. Puis, deuxièmement, ils ont des titres et des augmentations salariales. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je suis vraiment contente d'enfin pouvoir vous présenter cet épisode-là que j'ai enregistré il y a plusieurs semaines déjà avec Sam Bellamy, qu'on a déjà reçu au podcast, et Yvonne Sesonga. Pour tout vous dire, en fait, c'est un épisode qui trottait dans ma tête depuis plusieurs, plusieurs mois. Quand j'ai enregistré avec Sam Bellamy, j'étais en train justement de préparer cet épisode-là. Puis, dans notre conversation, puisque ça tournait autour de son entreprise Élis, qui font des algorithmes pour mesurer les biais puis augmenter, disons, la diversité dans le recrutement à partir d'algorithmes, ça revenait souvent dans la conversation où on parlait, disons, des inéquités sociales, du racisme systémique hors micro. On en a beaucoup parlé. Puis moi, à ce moment-là, je voulais déjà approcher Yvonne pour faire un épisode sur le racisme systémique. Donc, j'ai proposé à Sam de se joindre à la conversation puis d'avoir vraiment une conversation en profondeur sur le sujet, ce qu'elle a accepté. Et Yvonne aussi était d'accord à ce qu'on fasse cette conversation-là toutes les trois. Donc, bref, ça a pris un petit moment avant qu'on enregistre. Je savais que ce serait un épisode important. Mais pour tout vous dire, j'ai été moi-même étonnée par la pertinence, la profondeur de cet épisode-là, de cette conversation qu'on a eue toutes les trois. C'est un épisode qui m'a profondément marquée. J'en ai parlé beaucoup dans mon entourage après l'enregistrement. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui attendent la sortie avec, j'ai envie de dire avec impatience, mais qui savent en fait que c'est un des épisodes à ne pas manquer. D'ailleurs, je vous inviterais aussi, si vous appréciez la conversation, à le partager dans votre réseau parce que je pense qu'on ne parle pas assez de racisme systémique. On en parle à mot couvert puis je crois que c'est important d'avoir cette conversation-là. Et je veux remercier vraiment Sam et Yvonne qui se sont montrées extrêmement généreuses de leur expertise professionnelle, parce que ce sont toutes les deux des entrepreneurs, mais aussi de leur vécu personnel. C'est la raison pour laquelle l'épisode dure aussi longtemps, c'est qu'on a commencé à en parler d'un point de vue organisationnel. C'est ce qui était prévu, en fait, parce que c'est l'angle qu'on aborde toujours sur le podcast de la Talenterie. Mais après quelques temps, la conversation a atteint, je dirais, un autre niveau de profondeur. Et les filles nous ont parlé de ce qu'elles ont vécu en tant que femmes noires. Je vous invite à prendre un moment pour vous déposer avant d'entamer l'écoute de cet épisode-là, parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est un épisode qui est important. Je vous invite à faire preuve d'ouverture et d'humilité aussi. Et à vous mettre dans un mindset de gratitude pour toute cette richesse, en fait, qu'Yvonne et Sam nous ont partagé à travers leur vécu, leurs expériences, leurs apprentissages. Donc, cette semaine, on va parler de racisme systémique, surtout d'un point de vue organisationnel. Et la semaine prochaine, on va, dans la partie 2 de 2, aborder plutôt le vécu des humains là-dedans. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous présente sans plus tarder Yvonne Sesonga et Sam Bellamy. Allô, les filles! Salut! Salut! Merci, Foules, d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment contente, puis je suis super contente qu'on ait une conversation à trois sur ce sujet-là, parce que vous avez les deux un regard, je dirais, qui se complète. Tu sais, parce que toi, Sam, t'es une entrepreneur, tu regardes l'enjeu du racisme systémique du point de vue des outils, de comment on peut te donner des outils aux organisations, développer des choses. Puis toi, Yvonne, tu le regardes du côté humain, j'ai envie de dire, en accompagnant des leaders RH, entre autres, en faisant de l'éducation sur les réseaux sociaux. Fait que je vous invite, pour qu'on parle un peu de racisme systémique ensemble, avant qu'on plonge dans le sujet, j'aimerais ça vous demander c'est quoi le racisme systémique. Je pense que ce serait important de le définir, parce qu'il y a eu bien des tergiversations autour de ça dans la société récemment. Yvonne, est-ce que tu te sentirais à l'aise de tenter une définition? Mais la définition que je prends, c'est celle qui est mise en place par la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse. Ça se définit comme la somme des faits d'exclusion disproportionnées qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes, empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, édopolitiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés par l'interdiction de la discrimination. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça peut être réel en pratique, ça peut être conscient ou inconscient, mais c'est fréquent dans la société, puis c'est historiquement, c'est pas nécessairement voulu, ça peut ne pas être voulu, mais c'est des choses qui sont intégrées du jour au jour dans la société. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui te regarde différemment et raciste en tant qu'elle, mais ça veut dire que l'ensemble des politiques, des interactions, des choses qu'ils voient dans la rue l'ont menée à te voir différemment, à voir une personne racisée différemment. Donc, c'est un ensemble. Quand on dit systémique, ça parle des politiques, après de la pratique, après de la vie quotidienne. Donc, c'est des petites choses qu'à un moment donné, tu dis, tu regardes une personne noire, tu dis, ben, elle, elle est probablement énervée. Elle, si je lui parle de ce problème-là, elle va me sauter dessus. Mais tu ne lui as pas parlé. Tu ne la connais pas la personne, mais parce que c'est ça que tu as vu, parce que c'est ça qu'on t'a appris, parce que c'est ça que tu connais, c'est ça que tu vois dans les médias, c'est la première chose qui t'arrive en tête. Alors que si tu parlais à quelqu'un de blanche, tu irais avec la bienveillance. tu n'aurais pas d'a priori. C'est comme les biais, justement, qu'on se dit que, dans le fond, on a tous des biais. Puis il y en a aussi dans le système, comme on dit, dans les organisations. Il y a des choses qui datent aussi de plusieurs années, qui se perpétuent. Puis ça se ressent dans plein de sphères de la société. Effectivement. Puis je dirais que, pour ajouter à ce qu'elle dit, c'est qu'il faut savoir aussi que, dans l'histoire du Québec, on a eu l'habitude quand même de reconnaître les groupes minoritaires et de faire des politiques qui allaient les mettre plus à l'aise, les avantagés. Si on regarde juste les femmes, les femmes qui n'avaient pas le droit de voter il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis des choses en place pour leur permettre d'avoir accès au marché de l'emploi, que ce soit des congés de maternité. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour considérer que la femme, elle est différente de l'homme et elle vit des choses complètement différentes des hommes. On parle de la maternité, mais aussi on peut parler aussi de la charge de travail qui a un impact psychologique et émotionnel qui fait que souvent, à cause de nos mœurs, les femmes ont plus de charges à la maison, encore aujourd'hui, qui fait en sorte que, peut-être qu'il y a des journées de congés qui sont données en plus. On parle, par exemple, de financer des programmes où est-ce qu'on veut donner accès à des serviettes sanitaires pour les femmes, parce qu'on considère qu'elles sont différentes des autres. Donc, c'est pas un problème d'être différente, mais le problème, c'est d'être traité, de pas être traité avec cette différence-là, de pas être considéré, puis de dire, bien, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là se sente à l'aise de venir travailler, se sente à l'aise de faire des enfants, puis de quand même sentir qu'elle peut avoir son apport dans la société. Donc, c'est des choses comme ça. Pour les femmes, on trouve que c'est tout à fait normal, mais quand on parle de groupes racisés, bien, on trouve qu'il y a une problématique, puis qu'on en fait un drame. Mais c'est normal de passer par là. Oui, puis c'est vrai que, tu sais, par exemple, quand on parle, exemple, de Persil, on parle, il y a les personnes racisées, il y a les immigrants, par exemple, on dirait qu'on veut pas trop les aider, tu sais, ou faire des politiques pour eux, puis c'est comme, bien, là, c'est à eux de s'adapter, puis nous autres, au Québec, on fonctionne comme ça. C'est un peu aussi de ça, j'imagine, que tu parles. Oui, en fait, j'ai hâte qu'on arrive à un moment où est-ce qu'on trouve que c'est normal de faire des politiques qui, peut-être, à la base, n'étaient pas intentionnellement voulues qu'on discrimine les femmes sur le marché du travail, mais la façon que le système marchait, ça les discriminait quand même. Donc, est-ce qu'il y a dix hommes qui se sont assis sur une table et qui se sont dit « qu'est-ce qu'on peut faire comme politique pour s'assurer que les femmes rentrent pas sur le marché du travail? » Personne n'a fait ça. Mais on peut quand même voir et reconnaître que les politiques en place ne favorissaient pas l'intégration des femmes sur le marché de l'emploi. Donc, pourquoi on ne peut pas le faire avec les groupes racisés? Puis, tu sais, je l'avais écrit dans mes notes de préparation. J'ai lu récemment pour un autre podcast un rapport du ministre de la CAQ, en fait, du ministre de la famille, je pense. Puis, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a une discrimination systémique pour les femmes qui existent depuis longtemps. Puis ça, c'est avant Black Lives Matter. Puis je me disais, aïe, on est capable de le dire clairement pour reconnaître qu'il y a une discrimination systémique pour les femmes. Mais là, quand ça devient qu'il y a du racisme systémique, ça, non. Ça veut dire quoi, les systèmes? En tout cas, je pense qu'il y a... Il y a plusieurs études, en fait, qui donnent depuis les 20 dernières années, en fait, qui utilisent déjà ce mot-là. Mais à cause de la polarisation des médias qui ont fait ce sujet-là, c'est devenu une problématique, mais ça ne l'était pas. C'était un sujet qui était tout à fait courant pour les experts du milieu et les chercheurs du milieu qui ne s'étaient pas rendus à la grande population parce que les médias, ça n'était pas mêlés dans ce temps-là. Mais c'est connu comme vocabulaire. Donc, on fait comme si c'était nouveau. Mais il n'y a pas de nouveau. Est-ce qu'on était plus woke avant parce qu'on parlait juste des femmes? Puis là, maintenant, c'est un problème parce qu'on parle de les groupes racisées? Je vais juste vous dire aux gens qui nous écoutent que la loi sur l'inclusion de la diversité au Québec a 35 ans. Donc, il y a 35 ans, le gouvernement du Québec s'est assis, a dit qu'on a besoin de diversifier notre milieu de travail. Ils se sont donné des objectifs. Mais c'est pour ça que la Commission des droits de la personne et de protection de la jeunesse, il sort un rapport à chaque année ou à chaque deux ans, je ne me rappelle pas, qui dit qu'on est rendus ici, dans les organisations publiques, on est rendus, voici les chiffres. On les chiffre. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Mais tout d'un coup, puisqu'on en parle dans un contexte politique, dans un contexte de mouvement social, mondial, on veut se différencier, on veut dire, mais nous, ça ne nous touche pas. Alors qu'on a déjà une politique qui exige aux organisations publiques québécoises, les Hydro-Québecs, les SACU dans ce monde, de donner les rapports. Vous êtes rendus dans l'embauche des femmes, des minorités visibles, des personnes vivant avec des handicaps, de la communauté LGBTQIA, plus vous êtes rendus. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on demande un emploi aussi, on vous pose la question, mais on le complète volontairement. Vous êtes une femme, ils ont été visibles, avec un handicap et tout ça. C'est parce qu'on a besoin de ces données-là parce qu'il y a une loi derrière. Donc, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Mais là, maintenant, c'est la controverse parce que, pour des raisons politiques. Puis, je vais vouloir qu'on y revienne, mais ça, je trouve ça intéressant parce que ce que tu nommes, c'est comme si dans le secteur public, c'est des choses qu'on chiffre parce qu'il y a des lois en arrière. Dans nos organisations privées, pas tout le temps. Puis, c'est là que, dans le fond, Sam, c'est ce que vous faites, dans le fond, chez Élise. Exact. Est-ce que tu as remarqué que le fait de le chiffrer, disons, puis de dire, regarde, on va juste regarder... Parce que, dans le fond, ça revient beaucoup à regarder les choses en face. Oui. Est-ce que ça fait déjà une différence de constater qu'il y a des écarts, qu'il y a de la discrimination, qu'on ne s'en rend pas compte qu'on en fait? Oui. Effectivement, tu sais, Élise, ça vise à relever les biais qui se glissent dans la sélection de candidats, particulièrement au niveau de la sélection, au niveau des CV. Donc, nos algorithmes vont lire, ils vont reconnaître certaines données et ils vont voir aussi une tendance aux recruteurs qui font le recrutement grâce à Élise de voir s'il y a un pattern, comme on dit en bon québécois. Donc, effectivement, on peut relever que, des fois, des recruteurs vont avoir tendance à 90 % à embaucher que des hommes, même si plus de 50 % des applicants sont des femmes. Pourquoi? Ça se peut que les hommes qui ont été choisis sont juste meilleurs, mais c'est sûr qu'il y avait des femmes, clairement, qui avaient les critères demandés au minimum, en tout cas, pour couvrir le poste en termes d'expérience, diplomation et compétence. Donc, on voit ces tendances-là chez chaque recruteur de favoriser un groupe versus un autre groupe. Ça peut être une diversité basée sur le genre, mais ça peut être une diversité aussi basée sur l'origine ethnique, aussi sur la diversité linguistique. Donc, on le voit et souvent, les gens qui l'utilisent sont vraiment surpris de leurs propres billets parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas, mais je veux vraiment que tout le monde qui écoute puisse comprendre ça. Tout le monde a des billets. Tout le monde sur cette planète a des billets. Déjà, si on part avec ce postulat-là, juste de base, bien là, on peut discuter parce que là, on enlève la faute sur l'autre et on arrête de s'accuser. Tout le monde en a. Tout le monde, peu importe la couleur de la peau, peu importe la langue qu'on parle, peu importe les consonants dans lesquels on se trouve, nous avons des billets positifs ou négatifs. Ça, c'est à déterminer et quel impact que ces billets négatifs-là ont ou même positifs ont sur une personne pour laquelle on a un pouvoir de décision, bien là, c'est sûr que là, il faut regarder ça. Mais tout le monde a des billets. Puis, tu sais, je trouve ça important de le nommer puis comme tu dis, c'est à partir du moment où on reconnaît qu'on a des billets, tu sais, il faut comme faire un travail pour se rendre compte qu'on a des billets en ayant des statistiques ou des chiffres. C'est là que des fois, c'est plus difficile de passer à côté puis faire comme non, non, on n'a pas de billets quand il y a quelque chose, tu sais, il y a un rapport qui te le met dans la face. Mais est-ce que tu remarques s'il y a plus de billets ou de discrimination, disons, qui est liée à la race, à la couleur de la peau ou est-ce que c'est comme égal, mettons, par rapport à l'âge? Pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est par rapport à l'origine ethnique. C'est ça. C'est ce qu'on voit beaucoup. Et c'est intrinsèquement relié à la diversité linguistique souvent. Donc, ça veut dire qu'une personne d'une autre origine ethnique va aussi parler une autre langue. Et souvent, si c'est mentionné dans le CV, bien, on voit que le taux de discrimination augmente. Parce que la personne parle une autre langue ou parce qu'elle ne parle pas bien français? Parle une autre langue. Parce que sur le CV, quand la personne dit français, anglais, espagnol, par exemple, créole, ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas bien français. Mais toi, dans ton billet comme recruteur, tu as décidé que parce qu'elle parle quatre langues qu'elle ne parle pas bien français. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas parlé à la personne. Tu ne l'as pas téléphoné. Il ne s'est rien passé. Mais tu as décidé ça. Donc, tu mets la pile sur la pile des gens qu'on n'appelle pas. Mais il y a aussi le fait que même si tu l'appelles après et que la personne a un accent, donc du coup, l'accent qui n'est pas... Parce que tout le monde a des accents. On vient de parler des billets. Tout le monde a un accent. Peu importe la langue que tu parles, on a un accent. Donc, du coup, tu parles à la personne puis tu te rends compte qu'elle a un accent puis tu prends pour acquis qu'elle ne parle pas bien le français ou qu'elle ne comprend pas bien le français. Tu vois, parce qu'une personne a un accent qu'elle ne comprend pas le français ou qu'elle ne parle pas comme il faut. Donc, ça ajoute un autre niveau de discrimination, en fait, parce que tu te dis, bien, OK, elle parle quatre langues, cool, puis là, tu lui parles, ah ben, son accent n'est pas standard, donc du coup, peut-être que mes clients... Puis c'est toujours dans les peut-être au recrutement, surtout. Peut-être que mon client ne le comprendra pas. Peut-être que mon gestionnaire aura des difficultés. peut-être que c'est des peut-être... Donc, du coup, la personne est rejetée juste parce que toi, tu as décidé que de l'autre côté, il va y avoir des barrières alors qu'il n'y en a pas a priori. Ah oui. Puis on s'entend, j'entends beaucoup de recruteurs qui vont dire, bien, moi, je connais mon client, je sais qu'est-ce qu'il veut, c'est une exigence du client, mais souvent, c'est tes propres peurs et tes propres biais qui vont impacter la décision que tu vas faire. Donc, tu projettes déjà des biais sur ton client, patron qui te demande de recruter, mais ce sont les tient, en fait. Il faut faire la différence. Puis il y a ça, puis il y a aussi dans ce que tu dis, si ton client a ce frein-là, est-ce que tu veux vraiment l'encourager puis faire comme, ah, bien, mon client, tu sais, il ne veut pas engager une personne issue de la diversité, puis on s'entend, ça existe encore. Bien sûr. J'ai entendu ça récemment, il y a un an, que quelqu'un qui faisait du recrutement me disait, bien, tu sais, nous autres, ça ne marche pas quand on embauche des Arabes, mettons, par exemple. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas essayé. Je suis la personne la moins raciste sur la Terre. J'ai essayé, mais ça ne marche pas chez nous. Tu sais, ça fait... Je veux dire, à un moment donné, tu as une responsabilité aussi de... Ça, ce n'est même pas une responsabilité. Puis ça, quand je l'entends, j'ai envie de m'arracher les cheveux, je viens juste d'aller faire puis ça coûte cher. Donc, du coup, parce que c'est une question de conformité. On a des lois en plus, oui. C'est inégal, déjà. Si on entend un recruteur dire « Mon client n'embauche pas les Arabes. » C'est épouvantable. C'est illégal. On a des lois, on a des normes de travail, on a la commission des droits de la personne, on a... On a mille affaires qui font en sorte que ça, déjà, comme recruteur qui en parle, moi, je me dis, la CRHA devrait les exclure tout de suite, les radier directement. Mais comme organe qu'on a, on est passif. On est toujours dans la passivité. Puis si ton client n'embauche pas des Arabes, bien, c'est à noter, c'est vraiment à noter puis c'est probablement à flaguer aux normes de travail. Moi, j'ai un employeur X avec tant de nombre d'employés qui n'embauchent pas des Arabes à telle date, il l'a mentionné. Mais en ressources humaines, on va trouver qu'un problème de discrimination basé sur la race, la religion et autres, un problème de harcèlement psychologique et sexuel, c'est léger. On va éduquer, on va... On ne mettra pas quelqu'un dehors pour ça. Alors qu'une personne... Moi, j'ai travaillé dans des organisations où si tu trouves un gramme de potes sur le bureau d'une personne, c'est une faute grave et part. Mais c'est un gestionnaire qui discrimine et reste. t'as raison. C'est quand même grave. Bien sûr. La personne qui discrimine, c'est la santé psychologique, c'est la réputation de la compagnie et tout ça. Et reste, c'est la personne qui fume du pot sur le lieu de travail. Au pire, c'est personnel. Le seul effet négatif, c'est sur sa personne. mais elle va être mise dehors puis les autres, non. T'as absolument raison puis ça renvoie un peu à l'espèce de responsabilité puis je trouve que ça fait le pont avec comme RH. C'est quoi un peu nos responsabilités parce que souvent, on se prétend bien inclusif, bien humain, bien au fait de tout ça. Alors qu'on en parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, Sam, dans le podcast qu'on a fait ensemble, tu mentionnais une étude. Je t'inviterais à le répéter. Oui, en fait, c'est une étude avec mon collègue Jean-François Beauregard qui est un chercheur sociologue à l'Université de Laval qui est expert dans mon équipe avec Élis. Et en fait, dans les études qu'il a faites, il y a eu plusieurs études dans les dernières années mais la plus récente date de 2020. Et en fait, le taux de discrimination varie dépendamment du secteur d'activité mais de 33 à 77 %. Et ça, c'est seulement basé sur le CV et seulement basé sur le nom et prénom de la personne. Donc, lorsque ton nom et ton prénom et ta consonance étrangère, t'as 33 % à 77 % de taux de discrimination. Donc, ça veut dire que t'as pas ta chance à l'emploi comme tout le monde. Puis t'es pas rendu, t'as même pas fait l'entrevue, on est pas en de l'accent. Non, rien. Juste, je lis ton CV, je vois que tu t'appelles Mohamed Ben Saïi et je mets ça au poubelle. Puis en RH, tu disais aussi que c'est là qu'il y avait le plus haut... Le plus haut taux de discrimination de 77 % est en ressources humaines pour les postes de ressources humaines. Donc, souvent, on va donner la raison de dire, si on embauche plus de diversité dans les postes de RH, clairement, les gens qui sont des communautés racisées en poste RH vont avoir tendance à recruter plus facilement des gens qui leur ressemblent et donner la chance à d'autres personnes racisées. Mais il faut d'abord que ces personnes-là issus de la diversité ont accès à des postes en RH et décisionnels. Ça m'étonne vraiment pas. Donc, on n'est pas sortis du bois. Ça m'étonne pas. En ressources humaines, à chaque fois qu'on parle de problème de diversité et d'inclusion, puis mes collègues RH ne m'aimeront pas, c'est un problème d'abord des RH. Ce n'est pas un problème de compagnie, ce n'est pas un problème de dirigeant, ce n'est pas un problème... C'est un problème... C'est notre problème des RH. Je te fais d'accord avec toi. Parce que notre rôle, c'est de recruter, d'intégrer, d'évaluer la performance de la personne, de favoriser l'équité salariale. L'équité, c'est aussi un de mes datas, de favoriser l'équité salariale et d'accompagner les gestionnaires en promotion. Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas blâmer l'organisation. Non. On ne peut vraiment pas blâmer l'organisation. Dans le sens que, moi, je me dis, en 2021, comment ça se fait qu'on parle encore d'équité salariale? Je veux dire, de quoi? Les femmes, c'est ça, les femmes qui nous embauchent. La majorité, la profession RH, c'est la profession des femmes. Pourquoi les femmes RH vont me présenter une offre à 20 % moins chère qu'un candidat homme? Au départ, paye-moi comme vous allez payer un homme. Présentez-moi une offre à 100 %. C'est ça. Donc, elles perpétuent la discrimination envers leur propre genre. Leur propre genre. Ce n'est pas les organisations avant que ça passe. Parce que je travaillais en ressources humaines. Avant que ça passe, ça soit approuvé par le gestionnaire, c'est moi qui fais l'offre. Tu, je t'offres 45 000, mais je sais que la tranche de salaire est de 45 000 à 90 000. Pourquoi je t'offres 45 000? J'ai regardé ton CV, je connais ton expérience, je connais l'équipe qui est dans ce département-là, je sais où ils s'en sont. Pourquoi moi, je t'offre 45 000 $ au lieu de t'offrir 70 000 $? Puis, je suis d'accord avec toi parce que si je regarde juste pour Élis, les plus excités pour intégrer la solution en entreprise, ce sont les CEOs, les présidents et directeurs généraux. C'est souvent eux qui me contactent et qui me mettent en relation avec leur directeur RH et c'est là que ça bloque. Et tant et selon tant que le gestionnaire, le cadre supérieur ne dit pas tu le mets un point c'est tout, bien, ça va bloquer. Mais pourquoi, selon vous, c'est quoi le frein? Pourquoi, alors que ça devrait justement, tu sais, t'en parlais, Yvonne, on a tellement, c'est notre rôle en RH dans l'organisation de sensibiliser, de mettre en place des pratiques. Il y a plusieurs raisons, mais je te dirais que la principale raison, c'est les gens en RH ne reconnaissent pas qu'ils ont des biais. Donc, si pour toi, t'es blanc comme neige, c'est le cas de dire, bien, pourquoi t'auras besoin d'un outil qui va te dire si t'as des biais ou pas? Bien, j'en ai pas de biais. Moi, j'aime tout le monde, j'inclus tout le monde, il n'y en a pas de problème. Nous, c'est la compétence d'abord. OK, c'est comme si c'est plus tough entre guillemets pour un RH de dire, moi, j'ai des biais parce qu'on est donc bien pas censés en avoir. Exactement. Donc, ils reconnaissent pas qu'ils ont des biais. Donc, est-ce qu'on va dire que les gens en RH sont des super héros? C'est qu'ils sont pas des humains. Tous les humains ont des biais. Donc, de dire que parce qu'on travaille en RH, bien, voyons donc, on n'en a pas, c'est sûr qu'on n'en a pas. C'est ce qu'il faut vous voyez. politique, le mouvement féministe, je pense, c'est le mouvement d'évolution des femmes, de défense des droits des femmes, a été, je pense, difficile pour les femmes, la défense des équités salariales, les conditions de travail, tout ça. Quand, à un moment donné, en tant que femme, quand tu te rends dans un poste de direction, tu penses que ton travail d'équité, de défense des droits, de sensibilité à la discrimination est faite. Juste en étant là. Juste en étant là parce que t'es une femme, tu t'es battue, t'es rendue là. T'es comme, t'es rendue là puis il n'y a rien dans la société il y a 40 ans, 20 ans et tout ça qui t'aurait préparé à te rendre là. Tu t'es rendue là parce que tu t'es défendue et tout ça. Donc, tu te crois vraiment expert en équité puis que t'as fait ton travail sauf que t'as fait ton travail comme femme. Que tu comprends les autres entre guillemets. Oui, c'est ça, que tu comprends les autres puis que tu comprends les revendications des autres parce que les tiennes, tu les as appris, tu les as intégrés. Alors que, oui, tu les as intégrés mais à ton niveau, selon ta race, selon tes privilèges aussi, tu es rendue là mais est-ce que tu m'as inclue? Oui. Est-ce que t'as inclue la personne en chaise roulante? Est-ce que t'as déjà pensé à une personne qui est en transition vers le changement de nom? Est-ce que tu as pensé avec la vision d'une personne peut-être qui essaie d'avoir un enfant puis qui ne peut pas en avoir puis qui est en processus de prison? Est-ce que tu as pensé du point de vue d'intersectionnalité? Hum-hum. Puis ça, c'est intéressant. Je veux qu'on en parle justement de l'intersectionnalité. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est? Tu sais, moi, je partirais peut-être du point de vue des privilèges dans le sens qu'il y a une hiérarchie de valeurs, de la valeur d'humain en tant qu'humain. Donc, du coup, dans la société dans laquelle on est, on peut dire le summum, ce serait un homme blanc hétérosexuel éduqué. Hum-hum. Après, les avantages qu'il a, on dirait, c'est la totale, 100%. Après, tu dis une femme hétérosexuelle éduquée. Là, tu viens d'enlever un truc, c'est une femme, il faut quand même qu'elle défende son genre. Hum-hum. Après, tu dis une femme noire hétérosexuelle éduquée. là, tu viens d'ajouter une contrainte de plus, la race. Après, tu dis une femme noire hétérosexuelle en chaise roulante. Donc, l'intersectionnalité, c'est l'accumulation de contraintes qui te permettront, qui peuvent te marginaliser ou t'empêcher ou t'empêcher de jouir de ce qu'une personne normale dans la société peut avoir accès sans effort de plus. donc, du coup, quand on parle de droits, on peut parler de droits de femmes. Pour que toutes les femmes soient égales, il faut trouver la personne la plus marginalisée et dire est-ce qu'on a répondu à ses besoins. Parce que si on répond aux besoins de cette personne-là, on aura répondu à presque tous les besoins de toutes les femmes. par exemple, mettons, la totale, ce serait une femme racisée, handicapée, homosexuelle, homosexuelle, disons, âgée, allophone, allophone, non éduquée. Mettons, est-ce qu'on a répondu est-ce que dans notre organisation ou dans notre société, cette personne-là a accès à tous les services qu'on a à offrir au même point que moi? Si on n'est pas rendu là, puis si on ne se pose pas cette question-là, on n'est pas dans la défense de droit. On est dans la préservation de privilèges. Exactement. Moi, Yvonne, avec mon éducation, avec ma capacité, j'ai tout ce qu'il me faut puis je ne vais pas regarder ailleurs. Puis je vais essayer de le préserver le plus possible. Ce qu'on fait, ce que les femmes, la majorité d'entre eux, qu'en font, c'est qu'ils vont garder leurs acquis, mais vraiment, ils vont les regarder puis ils veulent les préserver qu'ils ne laisseront rien passer. Puis c'est pour ça que c'est vraiment difficile de parler de discrimination avec les femmes blanches. Puis moi, c'est la chose qui m'a frustrée le plus. Parce que quand ils disent « mais nous aussi, les femmes, on a... » Mais moi, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais non, ce n'est pas raciste. Moi, je leur demande de dire « OK, bon, est-ce que quand quelqu'un t'a fait une remarque sexiste, comment tu sais que c'est sexiste? » Est-ce que tu le ressentes dans toi, là? Comment tu le sais? Parce qu'on a une historique du patriarcal. On a une culture patriarcale. On a été élevés dedans que quand quelqu'un t'a le fait, tu le sais. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin de questionner. Tu n'as pas besoin... Donc, quand moi, je te dis « qu'est-ce que tu viens de me dire, un raciste? » Ne me questionne pas. C'est raciste. Écoute. Parce que tu me dis « mais comment tu sais? Toi, comment tu sais que c'était sexiste? » Est-ce qu'on le ressent parce qu'on se sent mis à l'écart? On ne se sent pas mis sur un pied d'égalité. C'est des choses... Donc, il faut toujours trouver les parrains. Il faut toujours trouver des expériences dans la vie. Puis, il y en a. Puis, je peux comprendre qu'un homme intersexuel qui a fait son éducation, qui a fait son cheminement professionnel en ligne droite, qui est rendu où il est rendu, qui ne comprenne pas que moi, qu'on a fait les études ensemble, que moi, je suis rendu où je suis. Comment tu as fait pourquoi tu es... Je peux comprendre que le gars, il ne comprenne pas, mais qu'une professionnelle RH ne comprenne pas, ça me blesse beaucoup plus. J'ai comme l'impression que j'ai beaucoup plus de travail à faire que d'expliquer à un gars que, écoute, ce n'est pas égal. Moi, je n'ai pas été jouer au golf avec le PDG. Il ne m'a pas invitée. Donc, du coup, mon projet, je n'ai pas pu le présenter. Alors qu'une femme, je vais dire, mais tu te rappelles quand tu as voulu présenter ton projet et que l'autre t'a coupé, c'est là où ça a bloqué, par exemple. Pourquoi tu ne peux pas comprendre que toi, là où ça bloque, moi, c'est à un autre niveau que ça bloque, puis l'autre, ça va être à un autre niveau que ça bloque. Lui, il ne va pas se rendre dans l'entrevue parce qu'il y a des escaliers et qu'il est en chaises ou là. Alors que moi, je suis rendue. Vas-y. La femme blanche n'a pas le summum de la discrimination dans la société qu'on a à laquelle on vit. Puis elle doit comprendre ça, que l'intersexualité fait en sorte qu'il y a plusieurs types de domination et de discrimination et de stratification que tu peux vivre en même temps, autre que juste basé sur le sexe. Donc, si tu ne peux pas comprendre ça, on part de loin et surtout si tu es en RH. Et c'est un monde de femmes blanches, 70 % minimum de femmes blanches dans ce domaine-là. Ce n'est pas 90. Donc, c'est pour dire qu'il faut comprendre ça. Puis au moment, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas avancer dans le discours. Et moi, c'est ce que je trouve ça difficile. Je peux donner un exemple très concret, par exemple, l'accès à l'emploi. Les femmes, maintenant, techniquement, dans les livres, on a accès à l'emploi puis on a accès à appliquer à n'importe quel poste sans se demander est-ce qu'il va ne va pas me prendre parce que j'ai une femme? Maintenant, tu as accès à ce poste-là. Tu te dis, oui, mais tout le monde a le droit d'aller travailler aujourd'hui dans la société, entre guillemets, bien sûr. Mais moi, je suis une femme noire. Maintenant, si je veux accéder à l'emploi, mais tu me dis que mes cheveux ne sont pas professionnels. Parce que dans l'idéal, en Amérique du Nord, avoir des cheveux crépus, c'est considéré comme pas professionnel. Mais tu me dis, j'ai accès à l'emploi. Mais attention, il faut que je te change, par contre. Tu dois laisser des cheveux, tu dois mettre des perruques, tu dois faire whatever. Mais tu ne peux pas arriver comme tu es réellement, comme tu es sortie devant de ta mère. Il faut que tu te changes. Donc ça, c'est un type de discrimination que je vis parce que je suis une femme noire. Une femme noire, je ne vais pas le vivre parce qu'elle est considérée déjà comme professionnelle. Donc me dire, j'ai accès à l'emploi, tout le monde, les femmes ont accès à l'emploi, oui, peut-être, mais c'est difficile pour moi de l'accéder comme je suis réellement. On ne va jamais demander à une femme de changer de sexe pour avoir accès à un emploi. Mais moi, on me demande de changer mes cheveux pour avoir accès à l'emploi. Mais ça, c'est spécifique, c'est une discrimination qui est spécifique à la femme noire parce que nos cheveux sont de cette façon-là. Donc je vis une discrimination des fois en emploi juste le fait que je suis une femme. Mais encore plus, si je suis une femme noire, je le ressens encore plus. Donc, c'est important que les auditeurs comprennent que la discrimination, il n'y en a pas juste un type, ce n'est pas seulement sur le sexe, mais c'est sur beaucoup, beaucoup de choses. Et dépendamment, encore plus, si je viens d'un quartier défavorisé, moi, je suis très fièrement, j'ai grandi à Montréal-Nord, je ne suis pas née à Montréal-Nord, mais j'ai grandi là. Puis, juste le fait d'avoir une adresse de Montréal-Nord quand j'étais plus jeune, ça m'a empêchée d'avoir certains emplois parce qu'ils associent une adresse de Montréal-Nord à la criminalité, à la paresse, à cause des groupes qui vivent là. Donc, il y a comme une image que les médias ont donnée de Montréal-Nord qui fait en sorte que quelqu'un peut discriminer sur son CV juste basé par l'endroit où il vit. Et moi, je le dis à des gens autour de moi, ne mettez pas votre adresse si vous habitez dans des quartiers qui sont, entre guillemets, mal cotés dans les médias parce que les gens vont avoir une image négative, des biais inconscents qui se sont glissés à cause de notre environnement. On va avoir un impact sur la décision à savoir est-ce que j'appelle cette personne-là ou pas pour travailler parce que tu as comme une image de cette personne avant même de la connaître basée sur son adresse. Là, on parle de stratification, des classes sociales, des classifications. Donc, il y a différents types de discrimination. C'est important que les gens comprennent l'intersocialité, surtout quand on parle de féminisme, c'est important. Et c'est ça qui me dérange encore plus souvent quand j'entends des femmes parler de féminisme parce que ça n'inclut pas les différentes discriminations que les personnes racisées vivent dans le féminisme. Est-ce que c'est un débat qui est quasiment contre-productif parce que souvent, on ressort, je trouve que ça occupe encore beaucoup de place, le fameux débat sur le féminisme et tout ça. Puis, j'ai l'impression que des fois, ça loudshine un peu les problèmes plus grands qu'on peut avoir au niveau de l'équité. Par exemple, on a tout mis sous le chapeau EDI, maintenant, équité, diversité, inclusion, tout est égal. Tu sais, on regarde, je vois des réacteurs, je vais te laisser, vas-y Yvonne, comment ça te fait réagir? Je pense que, deux choses après, le mouvement de Black Lives Matter, je pense que, tout d'un coup, les organisations ou les professionnels en RH ou les professionnels en social, en fait, dans les professions sociales, se sont improvisés défenseurs de droits des minorités. les personnes qui n'avaient jamais lu sur les discriminations, les formes de discrimination sont improvisées défenseurs de ces droits-là. Puis là, diversité, équité, inclusion, c'est la profession qui est haute maintenant. C'est vraiment très haute. Mais, s'il y a trois types, pour moi, en tout cas, ça, c'est personnel. Après, les gens, ils vont choisir. Pour moi, il y a trois types de professionnels et des... Il y a les personnes qui sont des défenseurs de droits. Ça, c'est des personnes qui vont venir dans votre organisation, qui vont regarder ce que vous avez fait, qui vont regarder votre histoire, vos politiques, vos pratiques, puis vont brasser la cage. Ils vont dire, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, faites ci, faites ça, faites ça. Puis, il y a des personnes PR, relations publiques, marketing, images de leur compagnie. Ça, c'est des personnes qui vont venir, vont prendre des photos de toutes les personnes noires, toutes les personnes asiatiques, toutes les personnes voilées, puis qui vont faire les entrevues avec eux pour dire, pourquoi vous aimez travailler chez nous? Ils vont habiller. Puis, sur leur site internet, c'est ma face qui va apparaître, alors que peut-être que je suis la seule. Moi, je connais un département de ressources humaines d'environ 200 personnes. Il y a une seule personne asiatique, je crois. Je pense que sur la brochure du département d'ERH, c'est son visage qui est dessus. On se croirait qu'il y en avait plusieurs ou qu'il y en a plusieurs, mais moi, je n'en ai pas vu. Puis ça, c'est ce qu'on appelle du tokenism un peu, là? Oui, c'est ça. C'est vraiment de prendre la personne, la seule personne qu'on a, puis, de la faire représenter toute la communauté. Mais ça, c'est... Et de la sélectionner seulement parce qu'elle est sous la diversité et pas nécessairement parce qu'elle a les compétences et ça, c'est encore plus dommageable pour la personne qui est recrutée, mais pour l'organisation aussi. Donc, on parle... Oui, parce que tu te sens que c'est pour tes compétences que tu as été puissée. Tu le sais, tu n'es pas stupide. Puis en plus, tu n'es pas capable de faire ta job comme du monde. Ça fait que c'est un service que les gens, ils sont comme, bien oui, l'ont pris, puis en plus, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Ça, c'est le deuxième type de professionnel en diversité, inclusion, équité. C'est ceux qui vont venir habiller votre site Internet, votre discours, mettre les bons mots et tout ça. Puis, ça va être beau. Puis, il n'y a pas de travail de fond. Il y a juste de ressortir les éléments, surtout les personnes issues des minorités qui travaillent pour vous puis les rendre portes-paroles. Puis ça, on pourra peut-être parler du poids aussi psychologique de ces portes-paroles-là. allons-y, parce que je trouve que c'est un sujet qui s'insère dans l'EDI. Souvent, on peut dire aux personnes, bon, bien là, on fait un comité EDI puis là, on met un peu de pression sur les personnes noires ou racisées ou les personnes gays au bureau. Puis là, c'est comme là, on met tout le monde qui est un peu différent dans une salle puis vous êtes comme les portes-paroles. C'est encore pire. Moi, j'ai déjà assisté à des rencontres EDI puis il y a juste des blancs dans la salle. Ouais. Ça ira pas loin comme discussion. La personne la plus foncée, c'est une latina puis même elle, elle est sans outfitted. Je suis là parce qu'il faut que je sois là parce qu'on m'a forcé à être là, mais... Fait que c'est quoi, dans le fond, la bonne approche? Parce qu'évidemment qu'on veut pas avoir cette discussion-là entre blancs. Je veux dire, comme un mané... il faut l'avoir, mais il faut pas prendre des décisions pour ces gens-là. Exactement. Fait que... Puis j'aimerais ça que t'en parles, Yvonne, t'as commencé à parler du poids psychologique que ça peut mettre sur les gens. Fait que comment on peut être sensible à ça puis je dirais faire les choses comme il faut puis commencer à avoir un discours autour de ça dans l'organisation? Bon, une des choses que... Tu sais, d'aller solliciter les personnes qui subissent des injustices pour vous éduquer sur ces injustices-là, c'est très injuste. Souvent, dans ces comités-là de diversité, inclusion et équité, c'est des projets de longue haleine. Maintenant, ils ont... Maintenant, il y a des compagnies qui ont des stratégies de diversité et inclusion, donc ils forment des comités à l'intérieur. Moi, ce que je demande à ces gens-là, c'est de faire la même chose qu'on fait quand on fait un projet de transformation organisationnelle ou d'introduction des nouveaux systèmes. il y a des personnes qu'on appelle subject matter experts. On va chercher des personnes dans tous les départements pour les amener autour de la table pour ce projet en particulier qui va prendre, mettons, cinq ans. Ces personnes-là qu'on a choisies, on leur enlève une charge de travail de ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils vont passer trois, quatre heures par semaine ou par mois dans ces réunions-là et qu'ils vont faire des rapports et tout ça. déjà, leur tâche est déjà réduite. Puis deuxièmement, ils ont des titres et des augmentations salariales. Hum. Parce que ça serait beau. Parce qu'ils sont entrés, ils sont sur un projet important de transformation organisationnelle. qu'ils ont du soutien à ces gens-là. Puis ils ont accès à la direction ou aux consultats externes. Donc, de par effet même, ils apprennent puis ils se développent professionnellement. au bout de ces cinq ans de ces professions, de ces projets-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en sorte sans avoir soit une promotion ou sans vouloir changer de carrière ou qui n'a pas… Donc, il y a quelque chose que ça fait. Dans les comités de diversité et inclusion, on va chercher une personne qui a subi l'injustice en l'intérieur de l'organisation, qui connaît ce qui ne fonctionne pas, on ne l'équipe pas, la personne maintient sa charge de travail. La charge émotionnelle, c'est d'aller devant le CEO, souvent ces comités-là, il y a le comité exécutif dedans, puis de lui dire « ta compagnie m'a fait ça ». Sans nécessairement avoir un soutien. Est-ce que si je dis la vérité, je vais perdre ma job, comment je vais être perçue, puis ça va être avec ma bosse, puis peut-être ce que je vais dire, les gens, ils vont reconnaître d'où ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé. Il n'y a pas de garantie de ce que tu dis va être validé, de ce que tu proposes va être changé. Il n'y a pas de soutien émotionnel parce que on te demande de parler de tes traumatismes personnels publiquement, puis on te demande de donner ton expertise personnelle du vécu gratuitement. Je n'avais jamais réalisé ça, qu'on ne rémunérait pas ça, puis tu as raison que ça ne fait aucun sens. donc moi, ce que je dis aux gens dans les compagnies, si vous avez la capacité émotionnelle, les personnes racisées, puis les personnes comme les femmes musulmanes, les personnes avec une orientation sexuelle, autres, si vous n'avez pas la capacité émotionnelle, dites non, faites votre job, puis rentrez à la maison parce que sinon, la charge émotionnelle, c'est que vous allez être dans ces comités-là, vous n'allez pas la cible, mais l'expert, tout le monde s'attend de vous, de quelque chose, donc vous allez être vidés, puis après, il n'y a rien. Donc c'est vous qui allez payer votre propre thérapie, puis vous allez vous exposer, puis vous allez risquer votre profession, vous allez, parce que vous mettez la, mettons, les perceptions de vos dirigeants, de comment leur compagnie fonctionne, vous allez les détruire, puis après, vous allez rentrer dans la maison tout seul, parce que demain, quand je vais rentrer au travail, je vais être vue comment, parce que ma base était là quand j'ai parlé de cet incident. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à gagner pour la personne qui embarque là-dedans à part vouloir changer les choses, puis tu sais, une belle naïveté, j'ai envie de dire, de dire, OK, on va sur le comité, puis on en parle. Est-ce que tu as quand même observé des situations où ça se passait bien, puis qu'on ne tombait pas justement dans ces pièges-là que tu décris? Moi, les situations où je pense que ça se passe bien, c'est souvent quand vous avez une personne qui est militante, qui vient, qui fait l'audit de votre organisation, qui rencontre les gens qui vous présentent un rapport, parce que cette personne-là est indépendante. ça fait partie de son travail de vous dire ce qui ne va pas, puis de vous donner des pistes de solutions, puis peut-être de vous accompagner après, de vous donner l'information à froid ou à chaud. Si cette personne-là, en taque-telle, à l'intérieur, n'a pas grand-chose à gagner à part vous accompagner ou vous éclairer, parce que dans l'intérieur, ça prend une maturité déjà de l'extérieur entre nos amis. On a des difficultés à parler. C'est des personnes qu'on aime, c'est des personnes qui nous aiment, on a des difficultés à parler du racisme, de la discrimination, des micro-agressions. Imagine en parler à votre boss. Ou à des collègues de travail. Ou des collègues de travail. Déjà, dans la vie personnelle, c'est un enjeu, puis c'est quand même des sujets qui sont difficiles à aborder. Mais on te demande de l'aborder non seulement gratuitement, mais avec des gens avec pas nécessairement une relation personnelle ou de confiance. Quelqu'un qui doit normalement te rémunérer pour un travail que tu dois faire en plus. Donc, ça te met tellement à risque et c'est tellement du... C'est drainant psychologiquement d'avoir à gérer, à s'expliquer constamment le pourquoi on pense que c'est une situation qui est discriminatoire ou pas. D'avoir à justifier ses émotions, ses sentiments, c'est un travail qui est injuste de demander ça à quelqu'un. À part si, justement, la personne a sa fibre militantiste, puis qu'il le fait qu'il soit au travail ou ailleurs. Mais sinon, pour le commun des personnes racisées, c'est énormément de travail et de sacrifice personnel. Et personnellement, moi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais... Moi, je ne suis plus sur le marché du travail, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu faire. Ça, c'est sûr et certain que je ne me serais jamais mouillée pour faire ça parce que tu mets des fois toute ta carrière au complet à risque. Ta réputation au complet que la personne qui se plaint, qui se victimise... Pourtant, on te pose des questions. Ça, c'est le plus choquant. On me pose des questions, je te réponds, mais tu n'aimes pas la réponse, donc maintenant, je me victimise. Donc, tu sais, être à l'écoute des autres, je pense que c'est la clé puis l'empathie aussi. On en manque tellement. Et surtout, si on veut cibler des personnes racisées pour travailler sur des dossiers de transformation comme ça, il faut prendre en considération vraiment. Puis je pense que ça vient du fait qu'on banalise souvent nos émotions en tant que personnes racisées. Le groupe dominant banalise beaucoup et je pense que ça... Tu sais, moi, j'ai pris des cours en sociologie du racisme puis ça vient de très loin puis on peut voir vraiment une meilleure banalisation des sentiments et de l'émotion des personnes racisées et une banalisation du corps des personnes racisées. Que ce soit au niveau de George Floyd, au niveau physique, une banalisation, les meurtres, la discrédité. Il y a tellement de choses qui passent qu'on banalise vraiment ce qu'on dit, ce qu'on vit et notre corps. Donc, moi, je le vois de façon beaucoup plus globale que ça. C'est extrêmement difficile pour une personne racisée de se mouiller comme ça. quand on voit qu'à la fin de la journée, effectivement, il n'y a pas nécessairement de résultats. Ça fait que ce serait, dans le fond, de ce que je comprends, un, d'être sensible à ça, de se rendre compte de ce qu'on demande aux gens si on va vers une approche de volontaire, tout ça, de peut-être pas aller là puis de dire que je vais aller me faire accompagner d'experts à l'externe. Puis si je veux des gens à l'interne, je vais faire un poste qui est clairement établi de dire, on va avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, il va avoir le salaire, il va avoir les ressources. Donner un accompagnement aux gens, tu sais, on ne peut pas, tu sais, je vais peut-être faire une analogie qui va déranger les gens, mais mettons, quelqu'un qui a subi une agression sexuelle, souvent, quand on leur demande de témoigner ou d'en parler, il y a eu un, il y a toujours une préparation en amour. Il y a toujours une thérapie, il y a toujours du coaching de comment le faire, puis il y a toujours aussi est-ce que tu vas en parler? Puis il y a toujours de l'après, comment ça va se passer après, comment on va t'accompagner après. C'est toujours ça. Les minorités visibles, racisées ou religieuses dans les compagnies, on ne leur donne pas cette considération-là, alors que c'est des personnes, peut-être que ça fait 20 ans qu'elles travaillent dans votre organisation, puis qu'elles vivent des microagressions au quotidien. Puis là, vous avez un comité où vous dites, on est ouvert à écouter, mais cette personne-là, il va falloir qu'elles vous disent qu'est-ce qui ne va pas, comment ça ne va pas, comment elles pensent que ça peut être réglé, parce que c'est ça, le poids, le poids... 100 % sur la personne racisée. Et 100 % sur la personne racisée, puis il n'y a pas de ressources autour. Mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a une banalisation de qu'est-ce qu'on vit. C'est comme si ce n'est jamais grave. Le racisme, ce n'est pas vu comme un délit grave ici. On fait semblant que c'est grave, mais dans le concret, ce n'est pas grave. Parce que moi, si je te dis que j'ai vu de la douleur par rapport à des choses que tu me dis ou des mots que tu utilises, tu dois le considérer. Mais non, ce n'est pas grave. Moi, je me suis fait niaiser quand j'étais jeune, j'avais les cheveux carottes, puis on me traitait de carottes, puis ce n'était pas la fin du monde. Ça n'a rien à voir. Les cheveux roux, ce n'est pas une identité, c'est une couleur de cheveux. La couleur noire, la couleur basanée, les œufs bridés, et avec l'histoire, on a vu clairement avec tout ce qui s'est passé, que ce soit l'esclavage ou bien des génocides, que ces différences-là ont eu un impact considérable dans l'histoire et ont discriminé et ont même fait mourir des gens qui n'auraient pas dû mourir à cause de ça. Je ne connais personne qui est mort parce qu'il y avait les cheveux roux. Effectivement. Arrêtons de banaliser le concept racial. C'est plate, on parle de race, puis je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, il faut arrêter de parler de race, on n'est pas des animaux. Est-ce qu'on peut arrêter de gaslague la situation, s'il vous plaît? » Juste rester concentré sur le sujet. La race, c'est plate, mais nos interactions entre les personnes dans la société québécoise ou Amérique du Nord font en sorte qu'elles sont basées sur la différence des races, qu'on n'aime pas utiliser, la différence des origines ethniques. Puis de faire semblant que ça part à part, puis de couper la conversation à des gens pour dire « Il faut arrêter de parler de race parce qu'on n'a pas de race, on est toute la race humaine, c'est pas aider le problème. » À la fin de la journée, moi, quand je vis une situation de racisme et que je le dis et que j'ai besoin de support émotionnel et d'accompagnement, bien, j'en ai besoin. Et de dire et de banaliser puis de dire « Bien, c'est pas grâce pour la fin du monde, on n'avance pas. » Et c'est encore pire quand on a une personne qu'on demande de s'impliquer puis qu'on ne lui donne pas le support qu'elle a besoin. C'est parce que les organisations regardent des personnes noires ou arabes, peu importe, et décident de quel droit, je sais pas, que c'est pas grave. Donc, c'est sûr qu'ils n'auront pas le support dont tu parles en amont comme une personne qui a eu une agression sexuelle parce que pour nous, c'est aussi grave parce que les discriminations qu'on vit à tous les jours au niveau des microagressions ou du rejet, c'est à tous les jours. Que ça, en prenant l'autobus ou en conduisant, de se faire traiter du N-word dans la rue ou que ce soit parce qu'on n'a pas, on le sait, on peut pas mettre des mots exactement, mais on le sait qu'on a été discriminé à l'emploi sur quelque chose. On sait qu'on a été discriminé au logement. La personne qui t'a fait visiter le logement t'a pas dit « je te prends pas parce que t'es noire ». Puis, dans son non-verbal, dans son énergie, dans la façon qu'elle dévie la situation pour te donner une raison ou autre, tu le sais, on le sait. Donc, d'essayer d'expliquer tout le temps, c'est lourd. Donc, imaginez psychologiquement pour la personne, tu sais, je veux dire, il faut considérer les chocs post-traumatiques, on veut pas en parler au Québec, on en parle beaucoup plus en Europe puis aux États-Unis, mais il y a des chocs post-traumatiques qui font en sorte que les micro-agressions, ça ravive des blessures. Puis là, les gens vont dire « ben non, ça date de 400 ans, 300 ans, l'esclavage » ou par rapport aux Autochtones, ça date de longtemps, mais on voit les répercussions avec les Autochtones qu'on a aujourd'hui. Ils s'en sortent pas, mais parce qu'il y a un choc qui est là puis il y a des agressions qui continuent, des agressions qui sont au niveau politique, mais aussi comme un des mortels de la population en général qui les discrimine ou qui les dévalorise dans leur comportement, dans leurs paroles, qui font en sorte que la situation ne change pas. Mais c'est la même chose pour les personnes noires ou les personnes arabes au niveau de la discrimination religieuse. Donc, il y a un choc depuis le World Trade Center, il y a un traumatisme qui vient avec ça parce qu'il y a eu des comportements. Donc, on part de loin, mais je veux vraiment que les gens comprennent que c'est grave pour nous, le racisme. Ce n'était pas grave pour la personne qui fait subir à l'autre, mais pour la personne qui reçoit ça, c'est énorme. Donc, on a besoin de cet engadrement-là et c'est injuste de demander à une personne à l'interne de faire ça. Encore plus, elle n'est pas rémunérée, encore plus, elle n'a pas la préparation. Donc, moi, personnellement, elle a parlé de plusieurs acteurs à ce niveau-là. Moi, je dis, c'est vraiment d'aller à l'externe. D'aller à l'externe qui va accompagner et c'est les personnes à l'externe qui vont décider si les personnes à l'interne doivent s'impliquer et à quel niveau et si ces personnes sont capables d'avoir une conversation franche avec ces personnes-là et les consultants et de dire, moi, je ne me sens pas à l'aise de parler de ça. Je ne suis pas bien là-dedans. Et la personne, la personne va savoir, elle va dire, OK, c'est beau, on ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est des blessures, c'est comme un bobo qui n'a jamais guéri, vous grattez, vous grattez, vous grattez à un moment donné, ça saigne, ça saigne, ça saigne, puis quand ça cicatrise un peu, il y a quelqu'un encore qui repasse dessus puis qui est ici-dedans, ce n'est pas agréable. Mais pour comprendre ça, il faut écouter. Puis je trouve qu'on en manque énormément d'écoute. Complètement. Puis quand tu dis si la personne de l'externe va décider si les gens s'impliquent, j'imagine que c'est aussi parce que cette personne-là a des compétences, a une compréhension, est habitude d'écouter, va être mieux capable de... Oui, normalement, ça ne te plaît pas toujours. Bien, vas-y donc. Bien, je trouve que beaucoup de consultants que je vois qui naviguent autour du sujet et dit qu'ils n'ont pas les compétences pour faire ce qu'ils font, qui se sont nommés experts en inclusion, diversité, inclusion, je ne sais pas d'où ça sort, parce qu'ils ont travaillé, par exemple, dans des organisations qui faisaient du recrutement ou du placement en emploi pour des immigrants, par exemple. Là, tout d'un coup, ils sont experts en diversité, inclusion. Puis ils peuvent faire de la consultation d'entreprise parce qu'ils ont côtoyé beaucoup de personnes de ces communautés-là, mais je vais annoncer un scoop. Tu peux avoir travaillé 50 ans à l'intégration des immigrants au marché de l'emploi et encore avoir des biais et encore ne pas être expert en diversité et inclusion. Tu peux ne pas être expert même si tu as fait 50 ans que tu travailles dans le domaine. Puis il y a aussi que l'équité, diversité, inclusion, c'est un sujet qui est hyper large. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui est capable de chapeauter, disons, une stratégie EDI, mais est-ce que ça va vraiment creuser puis, tu sais, adresser toutes les pattes, j'ai envie de dire? Moi, je peux dire, à l'intérieur, adresser l'équité, c'est assez simple. Je ne peux pas banaliser, c'est pas simple dans le sens que, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez faisable parce qu'on a les données. Mettons, une compagnie de 500 personnes, il y a 300 femmes puis les salaires sont bas et tout ça. Le plan de redressement est assez simple. On a des lois, on a la façon, le processus d'amener à l'égalité est quand même assez simple et quand même assez clair. Structuré, Structuré, mettons. après, dans cette équité-là de dire, on a 300 femmes puis coudons, ils ont, ça fait 20 ans qu'elles sont là aussi mais il n'y a aucune qui est directrice. Pourquoi? Ça, on peut, on peut le faire parce qu'on a des données. Tu me diras, si je me trompe, on a des données. Question de diversité, c'est qu'il faut aller loin et dire, c'est quoi les barrières? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne les a pas? Ou est-ce que, tu sais, dans le cheminement de ces personnes-là, où est-ce que ça bloque? Ou c'est qui qui bloque? Des fois, c'est une personne. C'est qui qui bloque? Ou est-ce que ça bloque? Ou c'est quelle politique ou processus qui n'est pas nécessairement adaptée, qui fait en sorte qu'on n'en a pas de directrice dans cette compagnie-là alors qu'ils ont des années d'expérience puis ils ont des formations et tout ça appropriées pour se rendre là? Question d'inclusion. Là, ça vient autre chose dans le sens que l'inclusion, ça veut dire qu'il faut que je regarde ton style de cheveux, puis le mien, puis le tien, que ça soit pareil, que ça ne soit pas, ça ne fasse pas une historique puis que tu ne questionnes pas est-ce qu'Ivane peut aller faire une présentation à l'âge de la compagnie avec son style de cheveux? Parce que ça aussi, c'est des questions qui... L'inclusion, c'est de dire la personne, la mieux placée, peu importe qui elle est ou la façon qu'elle se comporte ou ses particularités, elle peut faire tout ce que d'autres personnes peuvent faire. puis que ça ne soit pas, ça ne porte pas attention puis que cette personne-là sente qu'elle peut puis qu'elle lève la main pour le faire sans nécessairement se poser la question est-ce que tu vas me bloquer? Est-ce que lui, il va accepter que je fasse ça, que je présente que ça soit organique? Puis ça, c'est vraiment rare, c'est là où on en revient à dire code switching dans le sens que pour dans les compagnies où on n'est pas, qui ne sont pas inclusifs, moi, pour pouvoir faire la présentation du projet sur lequel j'ai travaillé au comité exécutif. Je vais mettre ma jupe, je vais mettre mes talons, je vais me maquiller, je vais cacher mes cheveux puis je vais venir autre personne que moi-même pour pouvoir faire cette présentation. Ça, c'est pas une compagnie qui est inclusive, c'est une compagnie qui est diverse. Tu peux être diverse sans être inclusive. Qui est probablement équitable, je suis probablement payée, j'ai probablement eu des promotions qui valent que j'ai, mais qui n'est pas inclusive. Après, c'est de dire à quel prix je l'ai eu. donc ça veut dire que j'ai comme trois personnalités. Il y a une personnalité qui va travailler dans mon équipe quand on est ensemble parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ils me connaissent. Il y a une personnalité qui fait la présentation devant la gestion. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Il faut que je la travaille, cette personne-là, pour dire, va faire la présentation puis il y a une personne qui rentre à la maison. Et quand une personne racisée doit changer de personnalité pour pouvoir se sentir inclus, bien, c'est pas inclusif. Si je dois changer mon accent pour être intégré au travail et me sentir incluse, il y a un problème. Si je dois mettre une perruque et je ne peux pas laisser mes cheveux en afro-crépus, ça me tente, ou avec mes l'os comme j'ai maintenant, pouvoir m'assurer d'avoir une promotion, c'est pas inclusif. Complètement. Parce que tu peux avoir sur papier des chiffres, des statistiques, de dire, bien, nous, on a plus, des posters sur les murs qu'on est donc bien variés, on est donc bien inclusifs, des beaux messages marketing, mais après, est-ce que ça se vit? Si je ne peux pas m'habiller avec mes habits traditionnels africains ou haïtiens, parce que ça me tente aujourd'hui, parce que dans ma culture, c'est considéré comme professionnel ça, mais je ne peux pas l'apporter au travail sans me faire discriminer ou me regarder bizarre ou me regarder comme si j'avais mis un costume bizarre, bien, ce n'est pas inclusif. Si je ne peux pas apporter mon repas de chez moi au dîner, un bon poisson brésé avec du riz, puis des aloco, puis du badame plantain, puis le mettre au micro-ondes, puis le manger à midi, comme j'aurais mangé un pâté chinois, bien, ce n'est pas inclusif. Parce que je vais me faire juger sur ce que je mange, puis, bon, avec les vocabulaires limités qu'on a dans certains groupes de personnes, bien, ils vont dire, ça pue, puis ça va les déranger, puis on va dire, bien, n'amène pas ça ici parce que ça a une odeur ou peu importe c'est quoi, parce que c'est des odeurs sur lesquelles on n'est pas habitué, tout le monde qui ne voyage pas, clairement. Mais ça, ce n'est pas inclusif. Donc, c'est ça, les micro-agressions. C'est des petites choses qui font en sorte que, parce qu'il y a 50% de personnes de diverses origines que c'est inclusif, parce que tu vas me faire sentir quand même différent, et ça, ce n'est pas normal. Puis, c'est ça, je voulais, on en a parlé un peu des micro-agressions, puis j'aimerais ça qu'on pinpointe là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose de super important que, des fois, comme personnes blanches, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de choses qui arrivent? On va s'arrêter là pour cette semaine, donc merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine avec la partie 2 de cet épisode sur le racisme systémique. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501